10h midi, l'émission 100% Placement, Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Bienvenue, si vous nous rejoignez, CBFM Business et Intégral Placement, début de cette parenthèse liée au monde de votre patrimoine, parenthèse qu'on vous offre chaque jour pour être au contact de toutes les grandes thématiques qui vous permettent de gérer au mieux vos placements. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. On commence tout d'abord par plonger des deux pieds au cœur du marché parisien et ce CAC 40 qui recule encore un peu, 4840 points. On est en baisse de 0,26% et on rejoint chez Fastia Capital Thibault. François, bonjour Thibault. Bonjour messieurs. Un petit regard sur la tendance, sur l'ambiance en ce début de semaine. L'ambiance est un petit peu tristoune encore en ce début de semaine. On s'attendait à du mieux par rapport à la clôture notamment asiatique. Les marchés chinois, indiens et japonais ont plutôt bien fini la journée. Donc on s'attendait à un petit peu mieux sur le CAC 40 avec quelques points pris. Malheureusement, je pense qu'on reste focalisé aujourd'hui sur la décision de la fête de mercredi soir qui va être l'élément important de cette semaine. La fête va-t-elle remonter ses taux ? Les anticipations seront sur une hausse de taux de 0,25. On verra un petit peu ce que ça donne et puis est-ce que les hausses de taux vont continuer sur 2019 ? Trois hausses, deux hausses, peut-être qu'une seule. Donc ça va être les interrogations qu'on va suivre et les réponses qu'on va suivre mercredi lors de la décision de la fête. On regarde aussi beaucoup les flux, les volumes, la pression ou pas qu'il y aura sur le marché en cette fin d'année. On est en train de vraiment terminer 2018 ? Oui, on regarde les flux et effectivement, la tendance baissière qu'on observe depuis quelques mois en Europe est assez évidente. Et par rapport aux flux que l'on subit, les flux sur les 40 dernières semaines en Europe, les actions européennes ont eu 39 semaines de rachat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs sont sortis de l'Europe depuis 40 semaines. Donc 39 semaines de flux négatifs sur 40 semaines, ça veut dire que le marché parisien et le marché européen ne peuvent pas monter. On a des flux qui sont extrêmement négatifs un petit peu partout en Europe. Donc forcément, on a une tendance baissière qui s'est inscrite sur l'Europe, sur la France en particulier. Alors les événements qu'on a vus sur le Brexit, sur l'Italie, sur la France, sur l'Allemagne, évidemment, sont la cause de ces flux qui sont négatifs. Et depuis quelques semaines, on observe un flux positif, notamment sur les matières premières, mais notamment sur l'or. L'or qui est une valeur refuge, historiquement qui est une valeur refuge, qui n'a pas fait grand-chose depuis quelques semaines. Et on commence à voir les investisseurs qui commencent à arriver sur l'or, ce qui signe d'une certaine absence de visibilité depuis quelques semaines un petit peu partout dans le monde. Bon, parmi les titres, il y en a un qui subit de forts dégagements, c'est Ingenico, à moins 6%. Oui, tout à fait. Alors c'est une baisse assez logique. Ingenico vient d'annoncer la fin de la spéculation sur son titre. Le groupe a annoncé qu'il mettait fin à toute discussion pour un éventuel rapprochement. Ce qui veut dire que Ingenico va y aller seul, qu'un nouveau plan stratégique va être mis en place dans les prochaines semaines. A priori, sur le premier semestre 2019. Ils veulent se concentrer sur la partie opérationnelle du groupe. Alors forcément, la partie spéculative, parce que beaucoup jouaient un rapprochement. On a entendu parler de Natixis ces dernières semaines. Beaucoup jouaient un rapprochement d'Ingenico dans les prochains mois. Ça ne sera pas le cas. Donc forcément, baisse du titre ce matin, sachant qu'on va s'intéresser uniquement aux fondamentaux d'Ingenico dans les prochaines semaines. Et les fondamentaux ne sont pas fantastiques en ce moment. On a une croissance organique qui baisse depuis quelques années. On a des marges qui sont sous pression. Une techno qui n'est plus forcément innovante. Donc forcément, un repli assez significatif du groupe Ingenico qui perd 6% autour de 54 euros ce matin. Un petit mot aussi de l'ATCO-R en demi-teinte. Oui, en demi-teinte. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Non, je parlais du cours. Oui, effectivement. L'accueil réservé. Oui, l'accueil réservé est forcément un petit peu plus faible qu'à l'ouverture. À l'ouverture, le titre gagnait entre 4 et 5%. Là, on ne gagne que 0,78. Mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Un contrat avec Boeing. Encore un parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec Boeing. C'est plutôt une marque de qualité. Donc, ils vont fournir les portes d'accès pour l'avion ravitailleur, le KC-46A. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après le 787 et le 777 sur lesquels ils étaient déjà en contrat avec Boeing. C'est un contrat qui va de 2020 à 2030 pour 15 avions par an. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le fond. Maintenant, la TECOER fait partie de l'univers des small et mid-cap. Et les small et mid-cap subissent de larges dégagements depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Donc, l'ensemble des bonnes nouvelles sont vendues par le marché. Et on s'aperçoit que ce matin, c'est effectivement la hausse a du mal à tenir sur le groupe la TECOER. Mais c'est une bonne nouvelle sur le moyen terme pour le groupe la TECOER. On termine juste d'un petit mot pratico-pratique. Comment est-ce qu'on se met au point pour terminer cet exercice qui n'a quand même été pas simple en bourse ? Il n'a pas été simple, effectivement. Beaucoup de moins-values, surtout sur les small et mid-cap depuis le début de l'année. Donc, effectivement, ce qu'on regarde un petit peu, notamment dans la gestion privée, on regarde à ce que nos clients ne payent pas d'imposition sur les plus-values, sur les éventuelles sessions qu'ils ont réalisées au cours de l'année. Les comptes-titres sont redevenus un petit peu à la mode avec l'arrivée de la flat tax, surtout pour les personnes physiques. Donc, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire en termes d'arbitrage d'ici la fin de l'année pour que dans une année baissière, que nos clients ne soient pas imposés fiscalement. Donc, on regarde un petit peu tous les achetés-vendus qu'on peut effectuer, notamment sur les titres qui ont été acquis il y a de nombreuses années et qui ont des grosses plus-values latentes. Donc, on essaie de faire des arbitrages pour gommer les moins-values qui ont été faits actuer sur l'année 2018. Voilà, ce n'est pas dans une année baissière qu'on doit commencer à payer des impôts d'imposition sur les plus-values. Donc, il faut faire attention en cette fin d'année à ce que les arbitrages soient cohérents pour que la fiscalité soit nulle pour l'année 2018. Et voilà un petit truc signé Thibault François. Merci beaucoup Thibault depuis Fasté à Capital. Dans l'actualité du jour, d'abord le budget 2018.